Générique Bienvenue dans la Toute Céline, ce soir, chez vous, Philippe Vandel, Caroline Diamant, Sophie Garel, Christophe Alévesque, Isabelle Alonso et Jean-Bernard Hébé. Christophe, vous êtes prêts pour demain soir ? Oui. Vous savez que demain, à la même heure, nous recevrons Elisabeth Tessier. Vous avez intérêt à réviser votre horoscope. Oui, oui, oui. Surtout elle a intérêt à réviser le sien, à mon avis. T'inquiète, je pense qu'il va y avoir une bonne ambiance. Vous lisez votre horoscope, vous ? Oui, bien sûr, tous les jours. Vous êtes quel signe ? Je suis scorpion. Oh, ça ne m'étonne pas. Ah, ça en casse-couille. Ce sera demain soir, entre 7h et 8h moins 4. Vous, Vandel, je vois que rien ne se perd. Vous avez gardé le t-shirt que Renaud vous a offert cette semaine. Exactement, c'était une promesse que je lui ai faite. C'était pour la... Isabelle va dire ce qu'il y a écrit. C'est écrit « Liberté para todos los sequestrados, liberté pour tous les otages ». Oh, ce qu'elle le prononce bien. Et c'est pour Ingrid Bettencourt, évidemment, toujours retenue en Colombie, par l'essence de l'armée révolutionnaire colombienne. Passons à la photo du jour tout de suite. Cette photo, c'est celle de Johnny Hallyday dans un autre genre, à la une de VSD. Johnny Hacker, le magazine, lui consacre 10 pages pour fêter son grand retour, 3 ans après son dernier album. On le voit en papa gâteux, évidemment, main dans la main, avec sa petite Jade sur le plateau de l'émission « Plus de vie » de Bernadette Chirac. Et c'est vrai qu'elle est très mignonne, la petite Jade. On la voit peut-être un peu trop dans les journaux, à mon avis. Mais enfin, bon, là, on la voit faire un concours de grimaces aussi avec, regardez, Isabelle Boulet. C'est sûrement pour l'habituer, la petite, si elle doit rencontrer Céline Dion plus tard. Là, on va la voir regarder la télévision et ça lui fait drôle. Elle se dit « Qui c'est ce monsieur qui fait de la pub pour les lunettes ? » D'ailleurs, on ne nous dit pas dans l'article de VSD si la petite Jade sait déjà dire papa ou maman. Mais il paraît qu'elle dit déjà très bien « Oh, petite demi ! » Isabelle. On a parlé du grand retour de Johnny, mais moi, je trouve qu'on n'a pas arrêté de le voir tout le temps. Alors, retour de quoi ? Parce qu'il ne chantait pas. C'est la chanson. Juste, il pouponne. Oui, elle a raison, ce n'est pas des retours quand on ne part jamais. C'est un peu comme Jospin, en fait. C'est un peu ça. L'échec en moins. Quoi ? L'échec en moins. Ah oui, l'échec en un seul mot. Mais elle a raison. Je trouve que tu ne trouves pas qu'il y a un côté Michel Pfeiffer ? Il se fout de moi parce que j'ai pris un gentil chauffeur de taxi pour venir ici. Il trouve que j'ai un fausseur de Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer ! Donc, j'ai trouvé que j'avais un peu progressé depuis ma ressemblance avec Laurence Boccolini. J'étais un peu fière. Mais bon, tu as un côté Boccolini aussi. C'est normal. Oui, c'est normal. Dans le taxi, les chauffeurs ne voient que la gueule. Passons à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et évidemment, la grippe aviaire est dans tous les esprits, y compris ceux des dessinateurs. On voit la viasse dans le Nouvel Obs qui nous dessine une vache. La vache dit, en ce moment, c'est calme. Et la poule qui répond, parlez pour vous. J'y l'aime dans Libération. Et là, on voit des poulets qui sont déjà morts et qui disent, tant qu'on a la santé. La grippe aviaire est à nos portes, nous dit Kerleroux dans le canard enchaîné. Et là, on voit, je ne sais pas si c'est un héron qui dit, pourtant j'avais mis un préservatif. Dans le même canard enchaîné, le dessinateur Cardon nous emmène à la basse-cour et on voit un coq qui chante, « Viens, poupoule, viens, poupoule, viens ! » Et la poule qui ne fait pas ce soir, j'ai la grippe. Pour le dessinateur Jules dans Charlie Hebdo, la grippe aviaire, c'est le péril jaune. Charme, dans le même journal, a préféré lui dénoncer la psychose autour de la pandémie. C'est vrai qu'on essaie de nous faire peur. Et là, on voit des tas de Français qui vont voir un médecin. Il y en a un qui dit, « Docteur, je couche avec un pigeon ! » Un autre qui fait, « Mon mari fait coin, coin ! » Quelqu'un d'autre dit, « Ma femme m'a taillé une plume ! » Et le médecin qui répond, « Désolé, il n'y a pas de vaccin contre la connerie. » C'est le meilleur, à mon avis. Ça vous fait peur, vous ? Il y a sûrement des raisons de s'inquiéter. Mais moi, je voudrais poser une question. On nous dit que la consommation de poulets a baissé de 25%. Qu'est-ce qui vont devenir, tous ces poulets qui ont été invendus ? Ils sont congelés, 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 tous mis au congélateur. Céline Dion les garde pour quand elle en voudra un. Donc on va les manger dans 3-4 ans. Caroline Diamant, vous mangez des oeufs en ce moment crus, puisque c'est interdit, paraît-il. Écoutez, j'en ai jamais mangé. Ce n'est pas interdit, c'est déconseillé. Je n'ai jamais mangé d'oeufs crus. Et à part le tartare et le tartare. Ce n'est pas vrai, dans le carbonara, vous mangez de l'oeufs crus. Ça serait si je mangeais des pâtes. Dans la mousse au chocolat, vous mangez de l'oeufs crus ? Je ne mange pas de mousse au chocolat. Comment tu sais, Michel Fuffer ? La grippe aviaire, toujours dans Charlie Hebdo, avec ce dessin de Bernard. Pandémie et Pandé-moi sont dans un bateau. Pétillon, dans le canard enchaîné, qui s'intéresse lui à la baisse des ventes de volailles. Jean-Bernard, il a une solution toute trouvée, Pétillon. Si on lançait le poulet au tamiflu. On va terminer sur ce sujet avec Charbes, dans Charlie, ému par la disparition du dessinateur Follon. Regardez ce bel hommage, la mort de Follon. Et un chasseur qui fait la grippe aviaire ne passera pas par lui. La politique, maintenant, avec Charbes, dans Charlie Hebdo, qui nous croque. Un Nicolas Sarkozy, désormais soucieux de protéger sa vie privée. On voit sa nouvelle compagne cachée derrière. Il fait, mais Minou, à trois pas derrière, je t'ai dit. Dans le même esprit, Cabu, dans le canard enchaîné, nous montre Sarko protégeant sa vie privée. Sa compagne est sous le tapis rouge. Toujours Cabu, dans le canard enchaîné, qui nous montre cette fois que le président Chirac n'a pas réagi forcément très bien à l'élection des jumeaux en Pologne. Et on voit le président qui fait un cauchemar, qui se réveille, qui dit, je rêvais que Sarkozy avait un jumeau. Dans Charlie Hebdo, Schwartz nous emmène au Québec, où Alain Juppé commence à se demander s'il ne va pas revenir en France. Il nous dit, la vie est trop difficile là-bas au Québec, je me sens tout petit ici. À la lune de Charlie cette semaine, c'est le ministre des Finances, Thierry Breton, dessiné par Charbes. Breton prend aux riches. Il dit oui, pour donner aux très riches. Et deux petits dessins de Gueluc. Pour terminer, Philippe Gueluc qui nous montre Kafka faisant pif-pi. Et le chat, le chat qui nous dit, moi il y a des inventions qui franchement me trouillent cul. Le suppositoire à la nitroglycérine, par exemple. À la fin du mois d'août, c'est sorti chez P.O.L. édition. Le pays, le nouveau roman de Marie Dariussec. Une écrivain qui, très jeune, a déjà connu la consécration grâce à son best-seller, souvenez-vous, Truisme. Elle en avait vendu plus d'un million d'exemplaires chez nous en France. Sophie Guérel, qui elle, ne fait pas de truisme, même si parfois elle fait sa tête de l'art, a bien voulu lire pour nous ce nouveau roman signé Marie Dariussec, Le pays. Alors avant de vous laisser la parole, Sophie, on va accueillir évidemment l'auteur sur ce plateau, Marie Dariussec. C'est vrai que le grand public vous a surtout connu grâce à ce livre Truisme. Vous avez fait beaucoup d'autres livres depuis, mais c'est en tout cas le premier Truisme qui avait énormément marché. Après, vous avez un peu moins vendu, on peut dire ça ? Oui, oui, c'est sûr. Parce que c'est dur de se remettre d'un succès comme ça ? Pas de s'en remettre, c'était la chance de ma vie ce livre. Non, j'ai toujours su que les autres livres seraient moins lus, parce que c'était ce qu'on appelle un best-seller. Il y a toujours une forme de malentendu autour des best-sellers. Ça touche un très large public, ce qui est une grande joie. Mais après, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Puis entre-temps, vous avez fait des enfants aussi, il faut dire. Oui, j'ai fait des enfants, j'ai fait un bébé, un livre aussi. Un livre qui s'appelait Le bébé. Et d'ailleurs, ce livre qui s'appelle Le pays aurait pu s'appeler La grossesse aussi quelque part. Oui, c'est l'histoire d'un deuxième enfant, entre autres choses. Et il faut quand même rappeler que vous êtes originaire de Bayonne, ça a son importance. Sophie Garel va nous l'expliquer. Et vous parlez même basque. Pichcat, pichcat. Sophie Garel. Alors, je suis très émue de Revoir Marie, parce que c'est le premier livre que j'ai eu à critiquer dans cette immense carrière de politique littéraire. Et depuis, ça continue, je vous remercie. Il y a des semaines qui sont moins marrantes que d'autres. Mais donc, ce livre, Le pays. Alors, c'est l'histoire qui ressemble beaucoup à Marie d'Ariosec, à savoir une fille qui est écrivain, qui est mariée, qui a un petit garçon et qui est du Pays Basque. En gros, les grosses lignes, c'est ça. Et qui est écrivain. C'est un livre à deux voix. Il y a le narrateur qui parle à la troisième personne. Et il y a l'héroïne, Marie en question, qui parle à la première personne et qui donne ses états d'âme. Il y en a quelques-uns. Et qui parle de sa vie. Et il décide, ce couple, il décide de partir dans le pays de Marie, à savoir le Pays Basque, mais qui n'est jamais nommé. On suppose que c'est Bayonne, on suppose que c'est la Pays Basque. La femme qui attend cet enfant est persuadée que ça va être une petite fille parce qu'elle a déjà un garçon. Et elle parle à cet enfant comme toute mère rêve de parler à cette fille. Elle voyage avec elle, elle la met sur un côté, elle remonte sur le côté, elle discute avec elle. C'est formidable. Ce qui est intéressant et qui est parfois peut-être un peu pesant, ce sont les digressions de Marie. Vous avez dit à la reproduction des marsupiaux ? Oui, à un moment donné, c'est une nationale géographique. Elle nous parle du Bernard Lhermitte, de la cigale, des singes bonogos, de... Bonobos. 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 Bonobos, c'est des singes qui savent se servir des outils. C'est hyper intéressant. Ah bah oui. Tout ça, alors, on a l'impression qu'elle se dit, je ne veux pas que vous vous emmerdiez par pitié. Je vous ai fait un bouquin que j'ai bien travaillé. J'ai mis neuf mois à vous le pondre. Je voudrais que vous soyez contents. Qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait une histoire personnelle, qu'il y ait une histoire d'identité par rapport au pays, qu'il y ait aussi des anecdotes pour que vous puissiez vous marier. Par exemple, le placenta. Vous savez les Rolling Stones ? Quand elle a accouché, une des femmes, ils l'ont bouffé le placenta. C'est marrant le placenta. Ils l'ont fait rissolée aux petits oignons, par exemple. C'est la légende de rock'n'roll. Donc, elle en fait presque trop. Mais c'est un livre qui est extrêmement riche. Et moi, j'ai surtout trouvé du bonheur dans son rapport avec cet enfant à l'intérieur d'elle-même. C'est magnifique, émouvant, drôle et rare. Le pays, j'aime bien Ouelles. J'adore la façon dont vous racontez l'histoire. C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ce que j'avais dans la tête. Parce qu'on ne peut pas dire tout. Il y a trop de choses à faire. Non, mais moi, j'aime bien les bouquins où... D'accord, il y a une histoire. C'est bien les histoires. On a envie ou pas de tourner mes pages, d'ailleurs. Mais j'aime bien de temps en temps... Il y a un petit animal qui passe. Alors, j'aime bien le décrire. Mais on a le droit de sauter la page. Moi, quand je lis, très souvent, je feuillette les livres. Je reviens en arrière. J'aime bien les livres où on peut circuler comme ça. C'est pour ça qu'il y a deux voix qui alternent tout le temps. J'aime bien pouvoir bouger dans un livre, pas être obligée comme ça, de coller sur une autoroute. Donc oui, je suis... On parle à peu près la même langue. Je vais peut-être écrire parce qu'elle parle un peu comme ça. Caroline, vous avez lu aussi ce livre. Vous l'avez reconnu quand Sophie en a parlé. C'est marrant, justement, toujours d'entendre quelqu'un d'autre qui a lu le même livre que vous parce qu'on ne s'attache pas aux mêmes détails. Et ce n'est pas les mêmes choses qu'on remarque. Je n'ai pas de passé. Je suis vierge de Marie d'Arieusec d'un point de vue littéraire. J'avais lu que vous vous bâtiez dans une association par rapport aux grossesses, par rapport à votre histoire personnelle. 12 rue Martinon dans les Landes à Mont-de-Marceau. Voilà, c'est important. Mais donc, j'étais vierge de vous quand j'ai ouvert le livre. J'ai eu 20 premières pages très difficiles. Et donc, c'est vrai qu'au début, quand vous mettez un J, une barre... Ah, c'est l'entend, on est là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi vous le faites. Alors, je me dis pourquoi elle fait ça ? Qu'est-ce que ça signifie que je n'ai pas compris ? Mon Dieu, je suis trop bête. Ensuite, je lis le nom de votre thèse. Je ne comprends même pas le titre de la thèse. Donc, je me dis forcément que je suis trop bête. Et puis, non, ça ne m'a pas empêché d'aimer. Passé ces 20 premières pages, vous m'avez un petit peu aspirée dans votre histoire. J'y suis allée. La maison des morts vivants. Il y a plein d'originalités. J'ai une question. Vous parlez beaucoup de l'imaginaire des écrivains. Et vous dites, même si cet imaginaire est beaucoup nourri par la vie de l'écrivain, c'est plus que nourri. C'est vrai que cette Marie, le Pays Basque, l'imaginaire. Alors, c'est dans ce... C'est la première fois que je m'autorise à écrire un livre où, effectivement, il y a beaucoup de ma vie telle qu'elle. Mais bon, je n'ai jamais eu à aller dans une maison des morts à fournir à un ordinateur des données sur un ordre de ma famille. C'est très drôle, c'est ça, c'est fort. Cette maison des morts est magnifique. Enfin, si tant est que... Le réel est certes intéressant, mais c'est plus drôle aussi d'inventer comme ça. Alors, c'est une sorte de funérarium où il y a un ordinateur. Alors, les familles qui font bien leur deuil, qui sont des bonnes petites familles, apportent des vidéos, des photos, parlent du mort, essaient de se rappeler comme ça du mort. Alors, on obtient un hologramme. Parce que l'ordinateur fait une image en trois dimensions. Et on peut discuter avec l'hologramme. On peut faire des tas de choses. Et les familles qui ne font pas bien leur deuil, qui est comme la famille décrite dans le livre, il n'y a pas beaucoup de photos, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Et puis surtout, on n'en parle pas parce que ça fait trop mal de parler du mort. Et donc, on obtient un hologramme tout bancal. Alors, elle essaie de s'en occuper. Jean-Bernard Aimé. Alors, moi aussi, je suis totalement vierge concernant... Ça me s'arrangeait. Je n'ai rien lu d'elle. Ce que j'ai lu dans sa biographie m'a beaucoup intéressée en ce sens que c'est une littéraire, mais qui s'intéresse énormément à la science. Alors, elle raconte que quand elle a été enceinte, elle a dû rester couchée très longtemps. Et comme elle était couchée très longtemps, elle voulait quand même écrire, elle n'avait pas d'ordinateur, donc il fallait qu'elle puisse écrire en l'air. Or, tous les stylos à billes, quand on écrit en l'air, ne marchent plus. Donc, les Américains ont développé un stylo qui va dans la Lune, qui est ce stylo-là, qui écrit même quand on est en l'air. Alors que les Russes avaient été beaucoup plus malins, eux, ce qu'ils embarquaient, c'était des crayons. Ah ben oui ! Eh oui ! Voilà ! Eh ben, Vendel ! Moi, je ne suis pas du tout vierge de Marie puisqu'on se connaît depuis très longtemps. J'avais beaucoup aimé Truisme et j'avais même voté contre elle au prix de Flore parce qu'ensuite, pas pour Truisme, mais pour la suite, parce que je disais, elle a tellement vendu, elle a du talent, elle n'a plus besoin de nous du tout. Et nous, on était plutôt pour aider les jeunes. Mais vous le savez, j'ai raconté. Vous ne l'aviez pas donné à Houellebec cette année-là ? Oui. Ah, vous faites partie de ceux qui ont promu Houellebec, alors ? Oui, exactement. On s'en flatte. Vous dites tout le monde en parle et ça étonne les journalistes. Pourquoi vous écrivez « je » comme ça ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce « j » et ce « e » séparés par une barre ? Alors, d'abord, c'est juste sur les cinq et six premières pages. C'est celui-ci, c'est celui-ci. Pardonnez-moi. On commence un livre, on ne sait pas si on va le terminer, on ne sait pas ce qu'il y a au milieu, on ne sait pas ce qu'il y a à la fin. Il y a un vrai suspense de ça. Et pour expliquer ça, pour expliquer cette espèce d'angoisse aussi de l'écriture et aussi pour expliquer que quand on écrit, on n'est pas exactement soi-même, on devient quelqu'un d'autre, on devient plusieurs personnages, j'ai décidé d'expliquer ça au lecteur en coupant le jeu en deux. Mais ça dure trois, quatre pages. Je trouve ça bizarre que les gens soient aussi déroutés par ça. On peut s'amuser avec les mots, on peut les couper, on peut les... Moi, je trouve ça très original, c'est une bonne idée. Moi aussi. Isabelle Alonso. Alors, Marie Dariussec, elle a une petite place particulière pour moi parce que je vous aime beaucoup, j'aime ce que vous êtes, j'ai beaucoup de tendresse pour vous. Et puis, j'ai beaucoup d'admiration parce que vous êtes en train de faire quelque chose de très tranquillement et doucement subversif. Je m'explique. Pendant des siècles et des siècles, on a interdit aux femmes la création artistique. Et on a interdit aux femmes la création artistique au prétexte que faisant les enfants, la création artistique était un dérivatif pour les hommes là où les femmes étaient dans l'essentiel. Bref, fais des enfants et ne fais rien d'autre. Et non seulement en créant, vous prouvez que ça n'est pas vrai, mais vous utilisez la maternité comme matériau même pour votre création. Et en faisant ça, vous donnez un démenti cinglant à des siècles et des siècles d'intoxication, on va dire. Christophe Alévesque. C'est à moi. Alors, eh bien moi, je ne suis pas vierge du tout. Je ne sais pas ce que vous avez avec cette virginité depuis le début. Alors moi, je n'ai pas lu le livre parce que je ne sais pas lire. Mais je voulais vous poser deux questions. J'ai lu dans votre dossier. Vous vous considérez hors de prix, c'est-à-dire, enfin, de prix Goncourt, tout ça. Pourquoi vous avez décidé que vous ne l'auriez pas ? C'est les autres qui ont décidé ? Il y aurait des magouilles ? Comment ça se passe ? Si, j'ai eu un prix, c'est le prix de la fête des mères à 7 ans. C'est un très joli poème. Et voilà, mais oui, j'essaie de vivre sans penser à tout ça parce que sinon, on n'écrit plus, on n'écrit mal, on n'écrit compromis. Donc, ce n'est pas bien. Deuxième question. Et puis, vous aimeriez bien être psychanalyste. Là, vous êtes déjà... Vous êtes bien en fait ? Oui, oui, c'est la DGSE, nous. Attention. Il y aurait bien de psychanalyste. Là, vous êtes déjà à la télé. Vous épiquez à la place à 1000 heures. À 1000 heures, c'est ça. Non, non, j'ai... La psychanalyse, je ne vais pas vous faire un cours sur la psychanalyse, mais ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a sauvé la vie, moi, personnellement. Et je vais par là en ce moment, oui. Alors, puisque vous venez de publier ce dernier livre, dernier en date en tout cas, Le P.I. chez P.O.L. Édition, Marie-Dario Seck, la dernière question, ça va être est-ce que c'est vrai que vous hésitez en ce moment entre un troisième enfant et un neuvième livre ? Ou dixième livre ? Il n'y a pas d'hésitation à avoir, justement, c'est très compatible. Et on peut justement couper son jeu en plein de petits morceaux et être plein de femmes différentes et avoir plein de livres. Avec un bon crayon. Et vous vivez à Paris où, au Pays Basque ? Je vis toujours à Paris, mais je vais souvent au Pays Basque. Parfait. Alors, bon retour ce week-end prolongé. J'imagine que peut-être vous allez aller dans le Sud-Ouest. Le P.I. c'est chez P.O.L. Édition. Notre invitée était Marie-Dario Seck. Merci. Hier est sorti, mon Dieu, pourquoi ? Aux éditions Plon, le nouveau livre de l'abbé Pierre. Un ouvrage qui fait beaucoup parler parce qu'on y apprend, entre autres, mais c'est vrai que la presse s'intéresse essentiellement à ça. On y apprend que le fondateur d'Emmaüs a eu dans son passé. Et c'est vrai que pour un abbé, c'est étonnant, des relations sexuelles de manière passagère, écrit-il, ou plutôt répond-il, puisqu'il répond aux questions de Frédéric Lenoir dans cet ouvrage. Il faut dire aussi que pendant l'hiver 54, le fameux hiver 54, on se les gelait. Il fallait bien donc se les réchauffer de temps en temps. Pour tester ensemble, mon Dieu, pourquoi ? Accueillons celui qui, avec l'abbé Pierre, a écrit cet ouvrage, puisque c'est un livre d'entretien, je vous l'ai dit, Frédéric Lenoir. Bonjour, bienvenue. dans le monde des religions dont vous vous occupez aussi, vous signez un article sur cet ouvrage que vous n'avez pas écrit, vous avez juste discuté, interrogé l'abbé Pierre. Vos questions ne sont pas retranscrites d'ailleurs dans l'ouvrage, vous n'avez pris que ces réponses. Vous avez retravaillé après d'ailleurs, comment ça s'est passé ? Oui, tout à fait. On a fait pendant un an un travail de rencontre qui était hebdomadaire. Je posais tout un certain nombre de questions à l'abbé Pierre. Des fois, c'est lui-même qui posait des questions. On réfléchissait ensemble sur ces sujets. Ensuite, j'ai rédigé, puisque l'abbé Pierre et la Maldite Parkinson ne peuvent plus écrire, j'ai rédigé le livre et il a entièrement corrigé, repris, en fonction de tout ce qu'il voulait nuancer sur ce texte. Petite méditation sur la foi chrétienne et le sens de la vie. C'est le bandeau qu'a rajouté l'éditeur Plon. C'est un bon résumé de ce qu'on trouve dans le bouquin. Tout à fait. Je crois que l'abbé Pierre, même si on parle beaucoup et qu'on fait tout un fromage sur sa sexualité, c'est une phrase dans le livre. Au fond, le livre, c'est vraiment un testament spirituel dans lequel il fait part de ce qui est essentiel pour lui dans la foi chrétienne. Et ce qui est essentiel pour lui dans la foi chrétienne, c'est l'amour, c'est l'évangile, c'est le bonheur. Ça n'a rien à voir avec, on va dire, ce que, traditionnellement, l'Église donne comme discours ou comme image. Et s'il a accepté de parler de ces questions délicates de sexualité ou un certain nombre de points polémiques, c'est pour, au fond, rappeler que même si l'Église en parle beaucoup, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si on regarde l'évangile, l'évangile, et c'est ce qu'il dit très souvent, c'est une rencontre de personne à personne qui nous appelle à aimer plus. Et aimer plus, ce n'est pas forcément faire telle chose ou telle autre. Donc, il dit, au fond, on nous propose beaucoup de normes, beaucoup de dogmes, mais allons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la rencontre de l'amour du Christ et essayer de le vivre avec les autres. Oui, plus important finalement que sa vie à lui et les confidences sur son passé sexuel, on va dire, c'est peut-être ce qu'il pense de ce que devrait être l'Église aujourd'hui, que ce soit le mariage des prêtres, que ce soit la place de la femme, même dans l'Église, ou même le mariage. Lui, il ne veut pas d'ailleurs du mariage, il parle de contrat homosexuel, en tout cas, ou d'alliance homosexuelle. C'est tout ça qui est important. C'est son avis sur la religion aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il va y avoir une réaction importante du Vatican et de Benoît XVI ? On n'en sait rien. Moi, je sais que là, j'ai été interviewé tout à l'heure sur la BBC, sur différentes radios étrangères et tout, je me dis, tiens, ça ne va pas tarder à arriver à Rome, cette histoire-là. Cela dit, je crois que l'abbé Pierre, d'une certaine manière, s'en fiche. Il a 93 ans, il a consacré sa vie à l'Évangile et ça, personne ne peut lui enlever, je dirais, ce total témoignage d'amour. Il s'est souvent levé pour défendre des causes importantes et il ne parle pas souvent mais quand il le fait, et vous parliez du vers 54, c'était une sorte de révolte de la bonté contre la justice sociale, contre la misère et là, il a un sentiment qu'au fond, c'est trop dommage que l'Église ait des positions aussi réactionnaires sur tous ces sujets-là, vous parliez de l'homosexualité, de la place des femmes et tout, alors qu'il dit, au fond, le Christ n'a pas du tout cette attitude. Lorsqu'on amène dans l'Évangile une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, on lui dit, Moïse nous dit qu'il faut la lapider. Et toi, qu'est-ce que tu dis ? Et il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. C'est ce qu'il essaye de faire. Jean-Bernard, Hébé ? Alors moi, je n'ai pas lu le livre intégralement, je l'ai feuilleté, mais moi, ce que je trouve assez formidable, c'est que la vie de l'abbé Pierre est éminemment moderne. Et quand je dis moderne, ça ne veut pas dire obligatoirement bien, mais c'est quelqu'un qui a toujours senti son époque. Et ce dernier coup de Trafalgar qui nous fait en disant, ben oui, j'ai couché avec des femmes, puis je ne suis pas le seul, et puis les autres curés aussi, et puis c'est mieux, il y en a d'autres qui sont homosexuels. Et d'ailleurs, j'ai une question à vous poser qui est incroyable. Vous dites que son secrétaire, le père Peretti, était homosexuel. Alors, comment on le savait ? Parce que le père Peretti le disait publiquement et a fondé une association qui s'appelle David et Jonathan, qui est une association d'homosexuels chrétiens qui avait pour but de justement faire évoluer l'Église sur cette question de l'homosexualité. Et l'abbé Pierre avait son secrétaire pendant 20 ans à côté de lui, donc il est tout à fait au courant de ce que c'est que le drame des homosexuels qui sont en même temps profondément chrétiens et qui se sentent rejetés dans l'Église. Isabelle Allonzo ? Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, ce n'est évidemment pas l'homme d'Église parce que l'Église, pour moi, c'est une hiérarchie dans laquelle non seulement je ne me reconnais pas, mais pour moi, c'est un symbole de violence et de beaucoup de choses qui ne me plaisent pas du tout. en paix avec lui-même, il a eu la vie d'un homme de terrain, d'un homme engagé dans des choses extrêmement positives et je trouve que c'est un livre très nourrissant. Voilà, moi, ça m'a beaucoup plu pour ça. Vendel ? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on oublie, c'est une vedette, c'est celui qui est le plus populaire en France avec ou devant ou derrière Zidane. J'avais oublié qu'il était catholique, j'avais oublié qu'il était croyant. Il y croit à tel point que j'ai eu des phrases qui m'ont fait sauter. Quand il va avouer et qu'il joue au football et qu'il parle de l'amour et du bonheur, il dit, comme la Vierge Marie le disait à Bernadette de Lourdes, c'est comme si on dit comme Juppé disait à Chirac. Et il dit une autre, quand j'arriverai au ciel, l'une des premières questions que je poserai à Dieu sera, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai beaucoup aimé la question, comment faites-vous les trois personnes divides pour jamais vous disputer ? Je trouve ça très joli. Mais en dehors de ça, je voudrais savoir comment il vit. Est-ce qu'il est moderne ? Est-ce qu'il a Internet ? Est-ce qu'il a la télé ? Est-ce qu'il regarde ? Est-ce qu'il écoute ? Est-ce qu'il reçoit lire journaux ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne joue pas au ping-pong, mais qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il habite dans une petite studette dans la banlieue parisienne, très modeste. Il y a son lit d'un côté, il y a son bureau de l'autre et tous les jours, il dit la messe sur son bureau, il pousse ses bouquins et il dit tous les jours la messe. Qu'il n'y ait quelqu'un en qui n'y ait personne, c'est pour lui essentiel. Et je peux vous dire, que c'est très émouvant, c'était une messe de l'Abbé Pierre. Il est tellement absorbé dans la prière que vraiment, c'est très émouvant. Et il reçoit beaucoup de coups de téléphone. C'est quelqu'un qui, quand il veut intervenir, il y va. Et puis, c'est vraiment le dernier recours pour beaucoup de souffrance, l'Abbé Pierre. Et puis, il voyage. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui lit beaucoup et qui médite. Est-ce que vous pensez qu'il vous regarde ce soir à l'instant ? Je pense que oui. Il regarde ce qui se passe, en tout cas. C'est un message. Caroline Diamant. Oh, pardon. Alors, j'ai effectivement lu le livre en entier qui se lit effectivement vite. J'avais une profonde admiration pour l'Abbé Pierre avec ce qu'il révèle et les idées qu'il dégage dans ce livre. C'est une admiration sans borne. On aimerait tellement, et quelle que soit la religion dont est issue la personne qui parle, que tous les croyants profonds puissent s'exprimer comme il le fait. Ce serait un tel message avec tout ce qui se passe en ce moment, un tel message positif que vraiment, ça a donné un peu d'espoir. Alors, bien sûr, il y a une frustration. Sauf votre respect, la frustration, c'est de ne pas être, après avoir lu le livre, en face de l'Abbé Pierre pour parler avec lui par rapport à ce qui est dit dans ce livre. Il y a une petite chose, effectivement, dans ce qu'il a dit qui m'a un petit peu surprise. Je me permets de lire juste le petit passage. Un homme qui cède à une pulsion pédophile en caressant un jour un enfant qui le regrette amèrement et ne recommence plus n'a rien à voir, même si cet acte est d'une extrême gravité avec un homme qui commet une fois cette transgression puis qui y revient et banalise son action par toutes sortes d'alibis pour la rendre supportable à ses yeux. Le pli du péché est infiniment plus grave que l'acte. J'ai envie de dire que moi, juive et non-croyante, c'est le seul point sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui. J'ai l'impression, je ne dirais pas le terme de péché, mais qu'un acte aussi grave est déjà inadmissible à la première fois. La répétition est au-delà de ça. C'est important qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce passage. Ce qu'il dit effectivement, il me semble assez clair, que c'est un acte d'une extrême gravité. Mais il dit qu'il y a encore plus grave, c'est de prendre le pli de cet acte-là. Et c'est important le justifier. Parce que quelqu'un qui a une pulsion, un jour, c'est très grave, mais il peut après réfléchir, se reprendre et par l'exercice de sa liberté, dire j'ai fait une horreur, je ne recommencerai pas. Quelqu'un qui s'installe dedans, il dit là, c'est là qu'il y a vraiment quelque chose qui devient... En latin, on dit erare humanomest, perseverare diabolicum. Absolument. Christophe Alivec ? Moi, j'ai trouvé ce livre passionnant et en tant qu'un caracté profond, bizarrement, je m'y suis un peu retrouvé, enfin, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais de la religion. Il y a certaines réflexions qui... La vie n'est faite que de pourquoi. Il l'admet, alors que l'Église a toujours voulu donner un sens à la vie, il a toujours trouvé un sens. Ce n'est pas la morale qui est importante, c'est l'amour. Le célibat des prêtres n'en fait qu'une question de disponibilité, en fait, d'agenda, tout simplement. D'ailleurs, Jésus lui-même aurait couché... Ah non, non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'on n'en sait rien et que ça n'a pas d'importance. Il dit qu'on n'en sait rien et qu'on s'en fout. Il dit qu'il y a des doutes ou moi je dis qu'il n'y en a pas. Le désir n'est pas un obstacle... Mais oui, c'est vrai, ben allons au bout. Le désir n'est pas un obstacle au progrès spirituel. Ça, c'est bien de l'entendre aussi. L'immaculée conception, le pécho originel, l'enfer, tout ça a été créé, en fait, au fil des siècles. Et moi, j'ai toujours pensé que finalement, une religion, c'était une vaste rumeur persistante. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il y a un Dieu le Père qui répète les paroles... Il y a un envoyé divin qui répète les paroles d'un Dieu le Père que personne n'a pas en lui et a vu. Déjà, bon, c'est limite. Qui répète ça à des apôtres. Les apôtres vont eux-mêmes interpréter ça et qui vont raconter ça à des gens d'église, qui eux-mêmes vont le répéter à des croyants, qui eux-mêmes, etc. Imaginez dans cette chaîne un curé dépressif ou un apôtre alcoolique. Vous voyez les dégâts que ça peut faire. Et c'est peut-être pour ça qu'on en est arrivé là. On commence avec tu ne tueras point, après tu ne tueras point à ton voisin, après tu ne tueras point à ton voisin, sauf s'il a un plus grand jardin. Et ça finit avec Dieu est avec nous, on peut envahir les racks. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Et je trouve que dans ce livre, c'est la question que je vais poser, il met fin un peu aux rumeurs. C'est-à-dire qu'on revient, c'est paradoxal, ce livre il est très moderne parce qu'il a des réflexions éminemment modernes et à la fois il revient, c'est retour aux sources, l'amour d'abord, la morale après. Tout à fait. Et c'était un retour à l'esprit des évangiles par-delà 2000 ans où le poids du dogme et le poids de la morale a pris beaucoup trop de place. C'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur les religions. Mais il n'était pas catholique, il serait arrivé directement à ses conclusions sans passer par... Ah mais tout à fait, d'ailleurs il le dit à la fin du livre, il dit au fond, moi j'ai reçu ça par mon éducation catholique, mais il dit, quantité de gens qui vivent de tu aimeras, qui est la seule loi fondamentale de la vie, tout cela, qu'ils soient croyants ou athées, on s'en fiche, ils ont tout compris. Le véritable testament spirituel de l'abbé Pierre, c'est ce qui est écrit au dos du livre, l'abbé Pierre entretient avec Frédéric Lenoir, vous êtes rédacteur en chef du magazine Le Monde des Religions, on retrouve votre édito dans ce numéro du mois de novembre et décembre, merci à vous d'être venu nous en parler. Notre dernier invité pour ce soir, c'est Rock Voisine, le 31 octobre, le Playboy du Québec a sorti, sauf si l'amour, son nouvel album, un disque qui évidemment parle d'amour parce que depuis son tube interplanétaire Hélène, il s'est rendu compte que finalement, ce sont avec les chansons d'amour qu'on le préfère, Rock Voisine et ça lui réussit plutôt bien. Toujours numéro 1 dans le cœur du public, Rock Voisine ne souffre d'aucune concurrence, même si comme le chantait Brassens, garrou garrou, pour tester ensemble, sauf si l'amour, accueillons tout de suite Rock Voisine. Il y a de la place pour deux là. Il y a de la place qui a beaucoup de mots aussi. C'est ça qui est bien. Le Québec est suffisamment grand pour qu'il y ait de la place pour Rock Voisine et pour Garou, ce n'est pas un concurrent Garou. Non, non. Il n'a pas la même voix que Garou, vous, vous êtes plus dans le velours de la voix alors que le Garou, c'est plutôt comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas Il n'y a pas de compétition. Je ne sais pas. Il fait toujours si franc au Québec. Je ne sais pas. Je n'ai pas une question à vous poser Rock Voisine. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Alain Juppé aussi par exemple ? J'ai vu Alain Juppé cet été au Québec. J'ai donné un concert et puis il était là. J'étais très surpris d'ailleurs. On ne l'imagine tellement pas un concert Alain Juppé. C'était une soirée anniversaire, un truc un peu chichi. Un truc un peu chichi ? Ne dites pas ça à Alain Juppé parce qu'il en a un mauvais souvenir de chichi. Oui, ok. On est content d'avoir des nouvelles d'Alain Juppé qui va au concert de Rock Voisine alors qu'avant il n'en avait pas le temps. Tant mieux, il a peut-être écouté déjà votre nouvel album. Il faut dire que ça remarche pardon de dire ça mais ça remarche très bien pour vous depuis maintenant deux ou trois ans. Il y a eu, non pas une traversée du désert parce qu'on ne peut pas dire ça vous allez continuer à chanter mais il y a eu une période où évidemment avec l'énorme succès que vous avez connu dès le départ on s'est dit tiens Rock Voisine c'est peut-être un peu moins bien un peu fini il y en a d'autres qui sont venus depuis et puis pouf ! Moi j'adore ces histoires-là parce que je trouve que ce métier pour ça est formidable c'est un métier où rien n'est jamais fini où tout continue d'abord les artistes qu'on voit moins à la télévision parfois ou qu'on écoute moins continuent à faire leur métier et ensuite on ne sait pas pourquoi d'un seul coup On redevient à la mode de toute façon ça va faire 20 ans l'été prochain que je fais ça Est-ce que ça fait du bien quand même quand d'un seul coup le succès l'énorme succès revient vous avez même été des artistes francophones masculins de l'année aux énergies musique award ça paraît rien comme ça mais on sait que ça veut dire que le public jeune vous aime à nouveau Ce qui a été intéressant dans les deux dernières années c'est un peu de transcender les générations parce qu'il y a 20 ans bien entendu ils étaient jeunes elles étaient jeunes et puis elles ont grandi elles ont vieilli comme tous les autres et c'est très réconfortant de voir que ta musique n'est pas nécessairement écoutée que par un certain groupe de personnes mais que ça peut aussi s'étendre c'est bien moi je suis très content je vis ça très 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 bien J'imagine le public français devra en tout cas attendre lundi c'est lundi qu'on trouvera dans les bacs votre nouvel album Rock Voisine la première chanson on l'entend déjà sur les radios c'est Une Femme comme un souffle un cri de guerre là où les autres pourraient se taire une femme meurt avec son gueule elle refait le monde au feu d'un idéal pour qu'à l'amour pour s'y combler les fleurs du mal dans le clip on voit il y a des femmes de toutes les générations ça ça fait plaisir à Sophie vous aimez écouter Rock je ne l'écoute jamais non j'écoute jamais Rock Voisine mais j'aime bien j'aime bien le voir d'abord parce que il n'y a plus moche et ensuite je trouve qu'il a des chansons très très honorables et très intéressantes j'ai écouté son disque avec beaucoup d'attention et très bizarrement je trouve dommage que vous ne signez pas toutes vos chansons pourquoi vous n'écrivez pas davantage ? j'écris beaucoup cette fois-ci j'ai dû prendre des décisions où je passe un peu de temps avec ma famille où je m'enferme dans un studio 18 heures par jour j'ai donc décidé de prendre un peu plus de temps avec ma famille heureusement que j'ai beaucoup de copains qui ont écrit des chansons pour moi j'ai trouvé ça à la limite plus difficile de chanter les chansons des autres que de chanter ses propres chansons ça c'est sûr Jean-Bernard je ne suis pas sûr que Rock Voisine soit votre tasse de thé détrompez-vous complètement ah oui ça fait plusieurs fois d'abord on a beaucoup de points communs vous allez comprendre tout de suite ça ne s'occupe pas aux yeux il a déclaré on peut avoir l'air d'un playboy être marié avoir des enfants vous voyez déjà ça nous rapproche à part pour le être marié j'ai des enfants ça fait déjà un point c'est gentil merci beaucoup la deuxième chose c'est que si effectivement je devais changer de mœurs sexuelles ce serait Rock Voisine qui me ferait changer d'avis je le trouve beau mec je le trouve ouvert souriant t'es déchaîné et alors j'ai une question à vous poser à votre avis quelle est la plus grande qualité des français et quel est le plus grand défaut des français les français sont un public extraordinaire ça fait 20 ans que je suis là ou presque et puis je me gâte moi à chaque fois que je viens en tournée en France c'est vraiment exceptionnel on vient participer à un concert on connait les chansons on les chante on se lève quand on veut il y a vraiment il y a vraiment une qualité extraordinaire de public qui participe beaucoup le pire défaut des français je pense que ça se définit pas en une phrase mais nous on a une phrase magique chez nous une expression magique chez nous qui résume bien on dit les mots un petit français quelque part bon voilà j'oserais jamais j'avoue que j'y ai pas sérieusement pensé en tout cas bienvenue merci Isabelle Alonico moi j'aime beaucoup Roque Vosine voilà j'aime beaucoup et je trouve que vous êtes alors je vais pas revenir sur votre physique parce que moi en revanche vous me faites rester violemment hétérosexuelle n'est-ce pas donc je suis très cliente alors il y a une chose qui m'étonne un peu vous vous appelez Roque Vosine et c'est vrai que votre prénom ne vous va pas vous dites que vous êtes que vous avez une image c'est un peu tango voisine quand même non mais crooner voisine j'en sais rien un truc comme ça parce que vous êtes beaucoup plus beaucoup plus émouvant et beaucoup plus dans votre élément quand vous êtes dans la chanson douce la balade l'amour les sentiments les déclarations tout ça vous êtes absolument excellent et c'est vrai que votre côté rock'n'roll n'est pas évident je sais peut-être que ça vous ferait plaisir de l'être mais moi le côté sexe-drogue et rock'n'roll et je déchire ma chambre d'hôtel et je fais des excès dans tous les sens c'est pas vous et d'ailleurs ça se voit puisque tout à l'heure on vous demande de dire quelque chose d'un peu méchant sur les français vous pouvez pas vous pouvez pas être méchant mais vous voyez donc c'est pas votre nature c'est pas qu'il peut pas être méchant c'est qu'à son disque il est pas con sur ce plateau vous avez essayé à concurrence c'est Christophe à l'évêque parce qu'il essaye aussi d'avoir une barbe rock voisinée et il n'y arrive pas vraiment c'est d'abord les cheveux qu'il faudrait changer Christophe il chante comme vous ça fait pas pareil ça fait pas pareil t'as vu ta coupe de cheveux hein Tintin alors vous qu'est-ce que vous en pensez c'est vrai que moi c'est pas ma cam je prends une gonzesse mais c'est vachement bien foutu sur l'album il n'y a rien à revire je veux dire c'est voilà par contre alors là quand même par contre ça suffit je dis ça suffit je dis ça suffit les paroles elles viennent au monde dans un cri de joie c'est une femme qui a écrit ça oui mais évidemment quelque chose à leur visage une émotion qui ne s'explique pas entre douceur et courage elles ont en elles ces rivières ces montagnes où l'on trouve de l'or parfois une femme sait ouvrir son coeur comme un souffle un cri de guerre là où les autres pourraient se taire une femme parle avec son coeur refait le monde au feu d'un dit si l'hypocrisie était liquide donc vous mettrez en bouteille Caroline alors moi aussi on l'avait dit Michel Pfeiffer vous trouvez vous qu'elle ressemble à Michel Pfeiffer ? c'est dangereux de donner votre avis avant que je dise ce que j'ai pensé du disque enfin vous faites ce que vous voulez alors bon c'est joli mais je ne suis pas touchée par les textes mais je n'ai plus 20 ans depuis à peu près l'âge où vous ne les avez plus donc je ne suis pas dans la cible d'aujourd'hui cela dit ce que je voulais vous demander ce que j'aime bien moi chez vous dans vos déclarations c'est que alors juste un petit passage sur votre traversée du désert si toute traversée du désert comme vous dites permettait de rencontrer la femme de sa vie et de faire deux enfants je la souhaite à tout le monde c'est quand même ce qui lui est arrivé voilà donc justement alors vous parlez je ne suis pas un personnage extrême mon image est plutôt lisse j'aime bien déjà le fait que vous soyez lucide et vous dites c'est à dire quelque chose que jamais un chanteur français n'admettrait plutôt crevé même s'ils le font c'est à dire que j'ai fait d'autres tentatives qui n'ont pas bien marché et comme j'ai une famille à nourrir c'est à dire que vous reconnaissez quelque chose qui est rarissime et c'est ce que j'aime bien chez les anglo-saxons et chez cette culture que vous avez vous reconnaissez que vous faites d'énormes compromis artistiques pour être sur un marché moi je trouve ça très honnête je trouve ça très bien est-ce que cet album est plein de compromis ? il y a toujours des compromis à chaque fois pourquoi ? parce que par définition il y a l'artiste et qu'il y a le public et que malheureusement il y a un univers complet et très compliqué entre les deux et je pense que le truc là-dedans c'est de réussir à ne pas se perdre quelque part et de rester honnête on peut rester honnête en faisant des compromis et puis voilà de toute façon ce que je fais ce que je présente ici en France bien entendu est dans un but entre autres de me faire plaisir quelque part mais aussi de faire plaisir d'abord et avant tout au public je vais résumer votre pensée en citant Gandhi ça s'appelle un compromis sans compromission voilà très bien parfait vos passages tous les dans Rochevoisine observés par Philippe Vandal le zapping de Rochevoisine par Vandal et alors Roch est-ce que vous pouvez bouger vos yeux comme ça ? voilà parce que j'ai remarqué quelque chose il exprime énormément de choses il parle avec ses yeux regardez je vais commencer par une séquence au téléphone il est au téléphone suivez le regard chez nous aussi vous l'avez fait là un petit mouvement de sourcil voilà une variante pour pas en rond et même dans un studio de télé fermé vous plissez les yeux pour voir plus loin ça sert à rien il y a des murs ça sert à rien du tout alors c'est beau avec l'image mais ça marche également avec le son écoutez allô oui bonjour oui on peut me parler je suis dans la lune mais je ne suis pas avec vous ça peut énerver certaines personnes parce que j'ai ressenti la première fois que j'ai rencontré une personne comme Elton John par exemple tu ne sais pas quoi on est dire comme ça elles étaient évanouies on les voit ces gens-là et c'est vain puis alors en dehors des mots et des yeux si vous arrêtez la chanson et si vous ne faites pas le 20ème album j'ai trouvé une profession pour vous c'est bruiteur vous faire des voix dans des dessins animés parce que là vous êtes doué pour ça je n'ai pas dit beaucoup la preuve j'allais afficher seulement c'est mon direct pour entendre les nouvelles chansons de Rock Voisine il suffit de se le procurer dès lundi Rock Voisine sauf si l'amour c'est le titre de l'album la première chanson premier single premier extrait c'est une femme vous intéressez vous aussi aux autres disques qui sortent c'est normal je l'imagine Rock Voisine vous aurez le droit de repartir avec un de ces trois disques c'est Jean-Bernard Rébé qui les commande pour nous et on commence Jean-Bernard par Mireille Mathieu alors là tu ne m'attendais pas à ce que nous parliez de Mireille Mathieu il faut dire qu'elle ne veut pas venir chez nous elle ne veut même pas nous donner d'images et malheureusement elle nous a donné le son alors moi ce que je vous propose ça va pas l'encore à bien dire quand même elle a une jolie voix elle a tort elle est impeccable alors moi je vous propose de passer un petit bout du son très bien c'est un amour du fond des yeux c'est entre nous un amour fou quand tu es là c'est parfait c'est parfait on a pas les images voilà comment vous avez trouvé ça vous Isabelle ? bon moi je suis triste de tout ce que dit Jean-Bernard moi j'adore Mireille Mathieu et Mireille viens quand tu veux je te défendrai moi Sophie Garet j'ai beaucoup de tendresse pour cette personne et je trouve que dans ce disque elle se gargarise moins elle fait moins de c'est mieux à l'évêque moi je suis d'accord avec tout le monde Caroline dès qu'elle change de coupe de cheveux j'achète un disque d'elle voilà bon je l'adore beaucoup Mireille de toute façon et en plus c'est un peu c'est une icône de la chanson française vous pouvez parler aux femmes il n'y a pas je suis sûr remarque après tout ce qu'on vient de dire on est sûr qu'elle viendra plus dans la vie c'est déjà ça vous voyez des jeunes de la Starac alors Georges Alain Jones il a récupéré son nom de famille on le connaissait sous le nom ou sous le prénom plutôt de Georges Alain quand il était à la Starac et il sort un album qui s'appelle New Jersey Jean Bernard alors comme vous le savez la Starac c'est pas trop ma tasse de thé je sais que vous y alliez vous y allez très bientôt il y a un avantage avec les chanteurs de la Starac c'est que c'est vrai eux ils hurlent en direct au moins c'est pas fait dans les studios maintenant qu'ils savent chanter ce qui est vrai ce qui est un énorme avantage par rapport à beaucoup d'autres chanteurs c'est pas celui qui chantait le mieux Georges Alain non 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 mais vous allez voir le pire c'est qu'ils ont pas encore appris à écrire donc ils anonnent des imbécilités et celle qu'ils chantent là Central Park ah c'est une bêtise mais incommensurable regardons Central Park un jour de juin moi j'y ai cru plus que jamais je me suis même surpris à rêver Central Park je me souviens du soleil rouge qui courait sur tes cheveux sur tes cheveux moi j'aime bien moi j'aime bien ça Caroline moi aussi j'aime bien attendez honnêtement il chantait pas bien dans l'Astarack je trouve que sur la chanson qu'on a écoutée il chante bien et moi je trouve que c'est pas mal il y a une mélodie il y a un refrain dans son titre honnêtement par rapport aux autres de l'Astarack c'est pas mal du tout et même par rapport à certains artistes qui ont des albums moi aussi je trouve qu'il est exigeant vis-à-vis de lui-même il a vraiment cherché il a fini par sortir son album moi franchement je trouve que c'est pas mal mais revenez sur terre les filles il y a un disque très attendu évidemment on en parle depuis le début de la semaine moi mon avis tout le monde s'en fout comme d'habitude ah non pardon allez-y je croyais avoir compris votre avis non 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 je le donnerai pas tiens mais si mais vous l'avez dit ça se voit sur ta tête chérie vous avez dit mais enfin c'est n'importe quoi arrêtez de rêver vous avez dit oh oui ça va ça te suffit et bien allez allons-y alors allez-y qu'est-ce que vous pensez non je ne le dirai pas c'est trop tard c'est de la merde je voulais vous annoncer la sortie du disque de Robert oui j'ai dit Robert Robert Williams chez nous ce serait Robert Robbie Williams Intensive Care c'est le nouvel album alors là Jean-Bernard on regarde peut-être le clip d'abord si vous voulez extrait de la première chanson Tripling en fait c'est tout ce que doit être la variété internationale c'est sexy c'est accrocheur c'est obsessionnel c'est léger c'est drôle c'est séduisant c'est facile ça se boit sans soif ça se mange sans fin c'est formidable c'est Robbie Williams les clips sont toujours superbes c'est un voyou mais il a plein de charme il est beau mec il s'est appelé les plus belles filles du monde il a tout pour plaire Caroline oui enfin je suis d'accord avec tout ce qu'il dit sauf que non il sait pas taper toutes les plus belles filles du monde oui pas toi alors brillant comme d'hab j'adhère complètement et j'adore les clips c'est vrai qu'il fait des clips c'est des chefs-d'oeuvre enfin l'évêque quand Jean-Bernard a parlé j'ai cru qu'il faisait mon portrait et c'est aussi pour ça moi que je veux faire de la musique pour me taper toutes les plus belles filles du monde alors là on va faire Michel Césaire attendez non pas 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 ah non ça va être pas si facile que ça parce qu'il faut que vous pensiez au public français qui va acheter votre album lundi et donc le public français il aime bien Mireille Mathieu faut que vous pensiez à l'Astarac où vous allez passer peut-être même ce soir qui sait sur l'autre chaîne et dans cette émission de l'Astarac il y a des élèves comme Georges Allain il faut que vous pensiez à votre carrière internationale et là c'est Robbie Williams lequel vous prenez ? c'est bon les compromis mais bon il prend Robbie Williams l'album de Rogue Oisine vient de sortir sauf si l'amour restez avec nous on va jouer ensemble au qui qu'a vu qui, qui qu'a vu quoi alors qu'il faut faire aussi bien que Gérard, Darmon, Emmanuel Deveau sous Lambert Wilson ce sont les seuls invités qui ont obtenu trois points dans cette émission en termes de chroniqueurs regardez le type que vous voyez là il n'a pas l'air bah c'est le numéro un dans notre classement Caroline Diamant est bien placée elle aussi Isabelle Alonso et Philippe Vandel ne sont pas très loin dans les profondeurs du classement vous allez vite retrouver regardez bien le type qui est là le type qui donne son avis sur tout le type qui critique tout le monde le type que tous les autres sont des cons bon lui il a zéro au classement mais oui c'est lui première photo qui est sur cette photo on a caché les deux visages qui sont en bas de la photo sous ce titre avancé ensemble Jean-Claude Godin non à cause de la grève ce sont des hommes politiques oui deux Sarkozy et Villepin Sarkozy et Villepin excellente réponse non de Christophe Aléves non c'est ce que vous voulez vous dire c'est normal c'est son pire cauchemar les deux ensemble photo suivante ah qui est sur cette photo où on voit un fauteuil ivrénier qui est assis sur le fauteuil moi je sais Johnny Hallyday c'est Johnny Hallyday c'est son premier point c'est son premier point c'est son premier point depuis fin août il n'avait pas marqué un point est-ce que je peux donner mon point à quelqu'un ah oui ah oui dites oui c'est de la triche dites oui parce que voilà je le savais il peut donner son point à quelqu'un non 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 à Christophe Alévesque pour toi Michel Fuffer il faut expliquer que Johnny tourne avec Yves Régnier actuellement dans un épisode du commissaire Moulin photo suivante ah qui est ce patineur sur cette photo Johnny Hallyday avec sa fille non ce n'est pas un patineur ce n'est pas un patineur oui le plotter des Lille non c'est un danse excusez-moi elle a un orgasme Maradona c'est Diego Maradona excellent yes Diego Maradona on est revenu non 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 maintenant ah oui parce que Maradona d'abord énormément maigri il anime maintenant une émission de télévision en Argentine une émission qui fait un tabac là-bas et à chaque fois il se met dans des situations nouvelles et incroyables et maintenant il danse titre gala bravo Diego Maradona caroline bon je n'aurai pas de billets bon revoisir sauf merci l'amour l'album est en vente dès lundi prochain il y a des scènes prévues chez nous bientôt pas tout de suite ce sera pas avant l'automne vous allez retourner au Québec avant je vais retourner à la maison oui parce qu'on attend la deuxième enfant j'ai des concerts là-bas aussi au mois de mars donc ce sera probablement l'automne prochain bon séjour chez nous bon retour au Québec merci d'être passée nous-là merci beaucoup demain samedi on sera là n'oubliez pas bon ok sur France 2 à demain soir merci merci